Depuis un mois, Stéphane Barnic est au volant de sa moissonneuse batteuse, entre 12 et 15 heures par jour. Dehors, il fait plus de 35 degrés, alors il ne sort que rarement de sa cabine climatisée. Dès que l'arrosé est passé, on commence vers 10h30, 11h. Des fois un peu plus tôt, des fois un peu plus tard, ça dépend des jours. La récolte du blé bat son plein, avec 15 jours d'avance. En période de sécheresse, il faut passer entre 1 et 2 heures par jour, avant la moisson, à nettoyer la machine pour éviter tout départ de feu. Elles sont également révisées tous les ans par le constructeur. Alors, les risques sont déjà sur un roulement qui peut être défectueux. Bon, après, il peut y avoir des courroies qui patinent avec des fortes chaleurs. Il peut y avoir des silex dans la coupe qui peut mettre le feu aussi. Après, bon, il y a l'extincteur derrière, on a le gros compresseur pour le nettoyer tous les jours. Et puis, si ça ne suffit pas, on passe le quart cher tous les matins. La récolte d'Yves Lamiche s'annonce moyenne. La sécheresse précoce et les fortes températures du mois de mai ont précipité la croissance des céréales. On appelle ça, dans notre jargon, l'étranglement. L'étranglement, ça veut dire qu'il a manqué d'eau par moment, à la fleuraison. Voilà, alors c'est pour ça qu'on n'a pas des épis régulières. Voilà. Et vous voyez, il y a des épis qui sont noires, qui arrivent à être noires, et qui ne sont pas garnis tout à fait au bout. Un blé principalement destiné à l'alimentation du bétail dans notre région, loin donc de l'affolement du marché international.